Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de colorimétrie et surtout de couleurs. Et donc quelles sont les couleurs qu'on peut porter en fonction de sa colorimétrie. Comment va se dérouler la vidéo ? Il va y avoir trois parties. La première partie en fait on va refaire un petit peu les basiques de la colorimétrie. Ensuite je vais vous présenter les quatre saisons et les quatre palettes de couleurs. Et ensuite on terminera donc par des idées de look, des idées colorées on va dire, en fonction de chaque saison. Ce que je ferai c'est que je vous noterai en bas de la vidéo à quelle minute vous pouvez retrouver justement les looks de vos saisons pour éviter que vous regardiez vraiment toutes les saisons. Si vous êtes une saison hiver et que je la présente à la fin comme ça vous aurez directement à quelle minute il faut aller. Avant de démarrer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram avec le compte garde-robe-minimaliste ou le compte atodfrance. Voilà, n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si vous aimez la vidéo. Voilà, on est parti ! Quelles sont les bases de la colorimétrie ? Première chose, il faut savoir qu'il existe quatre saisons de couleurs. Donc les saisons chaudes qui sont l'automne et le printemps et les saisons froides qui sont l'hiver et l'été. Voilà, avec les palettes correspondantes. Définir sa colorimétrie c'est prendre en compte trois caractéristiques, c'est-à-dire la couleur de son teint, la couleur de ses cheveux et la couleur de ses yeux. Et en fait, il faut définir pour chacune de ces caractéristiques est-ce qu'elles sont plutôt chaudes, froides ou neutres. Et ensuite, en les additionnant ensemble, vous saurez si c'est plutôt les couleurs chaudes ou plutôt les couleurs froides qui vous vont au teint ou alors ça peut être également les deux couleurs. La colorimétrie, c'est trouver des bonnes couleurs qui vont aller à son teint et donc vous mettre en avant et vous donner bonne mine et vous rendre belle. Cinq règles à retenir sur la colorimétrie. Première chose, portez les couleurs qui vous vont au teint près du visage. C'est-à-dire que les couleurs sur le bas du corps n'agiront pas sur votre colorimétrie. Donc imaginons que vous êtes plutôt une saison chaude et que vous voulez porter du rose. Sur le haut du corps, ce ne sera pas vraiment une couleur qui va mettre en avant votre teint. Par contre, si vous voulez porter un pantalon rose, une jupe rose, allez-y, ça n'agira pas sur votre colorimétrie. Deuxième règle, si vous portez des couleurs de base, donc le noir ou le bleu marine ou des couleurs neutres, donc le blanc, les crus, le gris, jouez vraiment sur les couleurs vives, les couleurs de votre palette de saison pour vous mettre en avant. Vous pouvez aussi jouer sur les bijoux, donc plutôt dorés, plutôt argentés, plutôt or-rose en fonction de votre colorimétrie et jouer aussi sur le maquillage. C'est tout ça en fait qui va vous permettre d'apporter soit de la chaleur, soit de la fraîcheur près du visage. Troisième règle, vous pouvez avoir une de vos caractéristiques dans le neutre, c'est-à-dire soit c'est chaud, soit c'est froid, soit c'est neutre. Je prends mon exemple. Moi j'ai le teint chaud, mais j'ai les cheveux qui sont neutres et les yeux qui sont neutres. Ils sont marrons et ils sont bruns. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je peux porter des couleurs froides. C'est-à-dire que je vais être une saison automne, donc les couleurs chaudes vont mieux m'aller, cependant je peux porter quand même certaines couleurs froides du fait que mes cheveux et mes yeux sont neutres. Donc ce qui veut dire que je vais pouvoir porter beaucoup plus de gammes de bleus, des bleus froids, beaucoup plus de gammes de verts et également quelques gammes de roses, foncées qui vont également m'aller au teint. Quatrième règle, si vous avez les yeux clairs, les yeux bleus, les yeux verts, jouez vraiment sur des hauts qui vont être dans la même couleur que vos yeux. Ça va vraiment mettre en avant votre visage, ça va mettre en avant vos yeux et ça va illuminer votre visage. Et enfin, la règle numéro 5, comment reconnaître les couleurs chaudes des couleurs froides ? C'est une question qui me revient souvent et j'avoue que vous êtes un petit peu perdus par rapport à ça, savoir voilà, je suis une saison chaude, cependant il y a certaines couleurs froides qui peuvent m'aller. Je vais vous expliquer tout ça. C'est pas aussi simple que ça paraît. Je vais vous donner quand même quelques astuces. Si on doit comparer le rose et le rouge, le rose c'est froid, le rouge c'est chaud. Si on doit comparer deux jaunes, le jaune chiffon c'est froid, le jaune moutarde c'est chaud. Et si on doit comparer deux verts, le vert menthe c'est froid, le vert kaki c'est chaud. Là-dessus, vous arrivez à me suivre. Pareil pour toutes les couleurs qui vont être terracotta, orange, rouge brique, chocolat, tout ça c'est vraiment des couleurs chaudes. Et à l'inverse, tout ce qui va être rose saumon, bleu ciel, vert menthe, fuchsia, ça, ça va être des couleurs froides. Sauf que définir sa colorimétrie c'est pas aussi simple. C'est pas je suis une saison hiver donc c'est les couleurs froides qui me vont au teint. C'est un peu plus compliqué. Et si finalement c'était aussi facile, j'existerais pas et je vous proposerais pas des services et je vous accompagnerais pas justement dans toute cette démarche pour connaître vos bonnes couleurs, vos bonnes morphologies, etc. Définir sa colorimétrie c'est aussi prendre en considération la couleur de ses cheveux et la couleur de ses yeux. Je vous prends un exemple. En fait, vous avez 4 saisons mais dans chaque saison il y a des sous-saisons. Donc par exemple dans la saison automne qui sont plutôt des couleurs chaudes. Dans la saison automne il y a 3 sous-palettes. Mais une fille peut être automne alors qu'elle a les cheveux blonds, les cheveux roux ou les cheveux bruns. Et justement ces 3 couleurs de cheveux font qu'elles n'auront pas du tout la même palette de couleurs. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est plus compliqué que ça. Définir ok on est plutôt chaud, on est plutôt froid, on est plutôt neutre, par contre à l'intérieur même d'une saison et donc j'ai pris l'exemple de la saison automne. Vous pouvez être une saison automne plutôt claire, plutôt chaude ou plutôt foncée. Je vous prends un exemple. Je ne peux pas vous perdre. Le violet. Le violet on va considérer que c'est quand même plutôt une couleur froide donc qui va aller très bien aux saisons été et aux saisons hiver. Cependant le violet va très bien aller aux saisons printemps et automne qui ont les cheveux blonds ou les cheveux roux. Donc c'est là que je voulais vraiment vous montrer la nuance. C'est qu'en fait finalement définir les bases d'une colorimétrie ok par contre il y a une étude qui est un peu plus poussée. Donc si je dois résumer finalement en quelques points importants. Première chose si vous êtes métissé ou si vous avez la peau noire vous pouvez porter tout type de couleur qu'elle soit froide ou qu'elle soit chaude vraiment il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait le contraste entre la couleur de votre teint et de vos yeux est très faible. vous avez le teint foncé les cheveux foncés donc vraiment vous avez toutes les couleurs qui s'offrent à vous qu'elles soient claires qu'elles soient foncées qu'elles soient atténuées ou qu'elles soient adoucies. Vous pouvez justement vous appuyer sur certaines personnalités que je vais vous présenter pour regarder un petit peu ce qu'elles portent et cela vous donnera des idées. Donc vous avez par exemple Les bleus et les verts c'est des couleurs qui vont à toutes les colorimétries que vous soyez des colorimétries chaudes ou des colorimétries froides. Ce qui va en fait changer c'est si c'est plutôt des tons clairs ou plutôt des tons foncés qui vont vous aller. Cependant comme je vous le disais tout à l'heure par rapport aux verts il y a quelques exceptions par exemple le vert kaki ça va quand même plus aller à des saisons chaudes et les verts mentes ça va plus aller à des saisons froides. Ensuite les roses c'est plutôt des couleurs qui vont aux saisons froides. Voilà été ou hiver mais ça va aller aussi aux saisons chaudes pour les personnes qui ont les cheveux plutôt clairs donc souvent blonds. Ensuite les rouges et les terracottas c'est quand même des couleurs qui vont aller plus aux saisons chaudes ou alors aux personnes qui ont le teint foncé. Et enfin les ocres les marrons les chocolats ça va vraiment aux colorimétries chaudes et aux personnes qui ont les cheveux dorés ou roux. Mon conseil c'est vraiment de vous inspirer des personnalités d'influenceuses de blogueuses qui ont les mêmes caractéristiques que vous c'est à dire le teint les yeux les cheveux ça vous permettra de voir vraiment toutes les couleurs qu'elles se permettent et ça pourra ensuite vous donner des idées pour vous aussi tenter de nouvelles couleurs. Mais si je dois vraiment vous donner le conseil le plus important c'est faites-vous confiance. Quand vous vous regardez dans votre miroir si vous trouvez que vous avez mauvaise mine que vous êtes pas top qu'il va falloir plus vous maquiller ou mettre plus de bijoux de choses comme ça c'est que la couleur souvent du top de la robe de la veste que vous portez n'est pas une couleur qui vous va au teint. Alors maintenant je vais vous présenter les 4 saisons de couleurs et donc leurs palettes de couleurs donc on va démarrer avec la saison automne donc la saison automne c'est 7 palettes de couleurs pour les saisons automne évitez vraiment les roses les bleu ciel les gris les parmes les couleurs vraiment trop claires trop pastels qui vont pas vous aller sauf si c'est l'été et que vous avez le teint très très allé ou alors que vous avez les cheveux plutôt clairs là justement c'est des couleurs qui vous iront plus au teint les saisons automne bah voilà je peux vous prendre des exemples ça va être ensuite donc vous avez la saison printemps voici votre palette de couleurs quand vous êtes une saison printemps évitez vraiment les coloris trop foncés parce que ça peut rapidement vous donner un air fatigué donc dans les saisons printemps on a qui ? bah on va avoir alors petit bug lors du montage donc je vous présente la palette de saison hiver donc pour les saisons hiver évitez vraiment tous les coloris chauds donc comme le rouge le marron l'ocre c'est vraiment pas des couleurs qui vous iront au teint donc qui sont les personnalités saison hiver et enfin donc la palette de saison été pour les saisons été les couleurs à éviter ça va être pareil que les hivers le marron le chocolat l'ocre c'est des couleurs trop chaudes qui vont pas vous aller au teint quelles sont les personnalités qui ont une saison été donc vous allez avoir et maintenant la dernière catégorie que vous attendiez avec impatience et donc quelles sont les couleurs et donc des exemples de couleurs d'idées de look que vous pouvez porter en fonction de votre saison donc on va démarrer par la saison automne printemps hiver et été alors ce que je vais faire ici c'est qu'en fait je vais vous présenter j'ai fait des tableaux sur Pinterest donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo vous allez pouvoir cliquer et justement vous rendre sur ces tableaux vous allez voir différentes idées de look en fonction de de type de couleur voilà du rouge du vert du bleu je vais essayer d'en remettre régulièrement voilà pour que ça puisse vous inspirer vous donner des idées en fonction de votre saison vous irez dans tel tableau et vous saurez un petit peu quelles sont les couleurs que vous pouvez porter donc pour les saisons automne vous pouvez porter et Sous-titrage ST' 501 Pour les saisons printemps Sous-titrage ST' 501 Pour les saisons hiver Et enfin pour les saisons été Musique 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 Voilà je vous ai présenté un petit peu toutes les couleurs Que vous pouvez porter en fonction de votre saison Je vous invite à vous rendre régulièrement Sur les tableaux Pinterest que je vous ai fait en fonction des colorimétries Qui pourront justement vous aider, vous donner des idées sur quelles couleurs vous pouvez porter ou non Comme je vous le disais au début de la vidéo Si vraiment vous avez besoin d'aide pour définir votre colorimétrie N'hésitez pas à faire appel donc au service de conseil en image numéro 1 que je propose Je vous mets le lien en bas de la vidéo Si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire Voilà j'y répondrai J'espère avoir été le plus clair possible Je vous souhaite une très belle journée Et bon courage pour le choix de vos couleurs A très bientôt Au revoir